Un été au Kansai, pour moi, c'est des retrouvailles avec le Japon parce que mes premiers romans se passaient à Tokyo. J'avais démarré à la série noire avec un été japonais et là Serge Safran, avec qui j'avais travaillé chez Zulma, est venu me demander d'écrire pour sa collection chez Artho. Je lui ai suggéré de parler du Japon, mais je ne voulais pas parler du Japon contemporain, sur lequel j'avais déjà beaucoup écrit. Je voulais parler un peu du Japon éternel et du Japon pendant la guerre, la seconde guerre mondiale, parce que j'avais une idée derrière la tête. J'étais tombé totalement par hasard lors de recherches sur internet pour un autre livre sur l'interview par une journaliste américaine d'un vieux diplomate allemand, Erwin Vickert, qui avait été un jeune diplomate à l'ambassade du Reich à Tokyo. Il avait une histoire absolument extraordinaire à raconter sur comment les Allemands ont vécu justement la guerre à Tokyo, y compris même une sorte de rébellion qui a eu lieu en 45 au sein de l'ambassade contre l'ambassadeur Stammer, qui était un nazi enragé. Et là, tout coup, je sentais que j'avais un sujet qui me permettait de parler à la fois de la guerre et aussi de ce que c'est que d'être un jeune homme qui part à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça que j'ai créé ce personnage de Friedrich Kessler, qui est un jeune diplomate qui n'est ni de gauche ni de droite. Il est même un peu, comment dire, perverti par les idées nazies, etc. Il est un peu raciste, parce que je voulais parler des Allemands ordinaires, pas des Allemands nazis, pas non plus des résistants, mais juste des gens qui sont pris à leur corps défendant dans la tourmente de la guerre. Et c'est cette guerre qui va le rattraper. En fait, il a eu beau partir au bout du monde parce que c'est un lecteur des récits des mille et une nuits, un amateur de jazz, ce n'est vraiment pas un guerrier. Et les bombardements vont finir par aller jusqu'au Japon. Et bombardements dont il a déjà eu un écho, parce que tout ce livre est une correspondance. Ce sont des lettres qu'il a envoyées à sa sœur pendant la guerre, à sa sœur Lise, qui est une jeune journaliste allemande, qui elle a fait le choix de rester à Berlin malgré le nazisme, bien que ce soit plutôt une anti-nazie, et malgré les bombardements, et qui elle va vivre le calvaire de l'Allemagne jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée des Russes en 1945. Et c'est l'écho de tout ce qui arrive en Allemagne qu'on ressent dans les lettres, puisque Friedrich lui répond, il est horrifié, angoissé par ce qui se passe en Allemagne. Et donc, à travers cette correspondance entre un frère et une sœur, je donne la parole aux vaincus, c'est-à-dire les Japonais et les Allemands, parce qu'on n'entend pas tellement finalement leur point de vue, ce que c'est que d'être finalement un habitant d'une nation en guerre, une guerre qu'on n'a pas personnellement choisi, dans laquelle on n'est pas engagé, mais qui finit par vous rattraper. Et l'idée, c'est de faire entrer en collision des destins individuels, de gens tout à fait, d'intellectuels allemands et japonais tout à fait normaux, et pas très politisés, avec l'histoire qui tout à coup, la grande histoire, qui les rattrape, et de voir tout à coup cette impossibilité finalement de vivre une vie normale, des histoires d'amour normal, quand tout à coup on est pris dans quelque chose qui vous dépasse totalement et à quoi on ne peut pas échapper. Et je voulais parler également, dans une période où justement il y a des rumeurs de guerre, etc., montrer ce que c'est que la guerre aussi, ce que c'est que les bombardements, et comme j'ai un style assez sobre et réaliste, de faire ressentir au lecteur vraiment dans sa chair ce que c'est que d'être pris dans un bombardement atomique ou non, et une sorte d'avertissement en fait que je voulais donner en même temps que je racontais cette histoire. Mon dernier coup de cœur en littérature, qui a d'ailleurs un rapport avec ce livre, c'est « Soldant Berlin » de Hans Falada, un livre que cet auteur allemand a écrit juste après la guerre et qui est un livre d'une densité incroyable sur la vie d'un quartier et d'un immeuble de Berlin sous le nazisme et la lutte pathétique d'un couple âgé d'ouvriers allemands qui pensent qu'ils vont pouvoir lutter contre Hitler et changer peut-être le cours des choses en écrivant des cartes postales soigneusement calligraphiées contre Hitler et qui s'inspirent d'une histoire vraie d'ailleurs, qu'ils laissent dans des caches d'escaliers, dans des immeubles de Berlin, évidemment ils vont se retrouver confrontés à la Gestapo.